Restons dans le Maine-et-Loire et direction la commune de Lysseau-Léon. Nous vous en parlions tout le week-end. Une rêve partie autorisée par la préfecture s'y est tenue. Au plus fort des festivités, on recensait 13 000 participants. L'événement doit servir d'exemple. Alors, est-ce que le contrat a été rempli ? Réponse avec Céline Dupéra et Vincent Rénal. La nuit a été courte, le réveil parfois difficile. A l'heure des croissants, les 25 murs de son crachent encore des décibels. Les premiers festivaliers lèvent le camp. C'était incroyable, génial ! Magnifique ! Il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'était incroyable. Il y avait du monde, du son à gogo. Franchement, un bon petit week-end, il n'y a rien à dire. Franchement, nous on adore le... En vrai, tout se passe bien ! C'est de la frappe ! Il n'y a rien de mieux que les free-parties ! Voilà ! Le site est immense, un champ de 20 hectares loué à un agriculteur du coin, surveillé de près par des forces de l'ordre déployées en nombre. On est vraiment agréablement surpris, ils sont venus plusieurs fois. On a travaillé du coup sur des problématiques de violence qui sont arrivées sur l'événement, du coup directement avec la police, qui sont venus travailler avec nous ici. Très agréable, très bonne communication, on a vraiment pu être efficaces pour le coup. La priorité pour nous, pour ce dernier jour, ça va être des contrôles très serrés de l'ensemble des conducteurs qui sortent du site. Avec un objectif, c'est aucun conducteur qui puisse sortir en ayant consommé des produits stupéfiants ou de l'alcool. On essaie de partir déjà avec quelqu'un d'assez raisonnable. Déjà, on se met d'accord sur qui veut faire la fête, qui veut conduire. Et puis après, c'est un tour de rôle. Tu vas en boîte, il y en a qui partent à 4 heures, ils sont complètement démarrés aussi. Il y a autant de cocaïne ici qu'en boîte de nuit. Les 360 bénévoles se disent rincés. Ils ont maraudé tout le week-end pour assurer la sécurité et éviter tout débordement. Au final, une free party sans aucun incident majeur, qui pour les autorités comme pour les organisateurs, fera date. Sous-titrage ST' 501